bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture où il sera aujourd'hui question de travail d'ailleurs ce que je fais en ce moment est ce que c'est du travail il se trouve que je ne gagne pas d'argent en faisant ceci du moins en ce moment et en l'état de mes abonnés donc mettez les pouces pour que je gagne plein de fric voilà peut-être ce que je devrais dire à chaque vidéo mais de fait ça irait sans doute à l'encontre de ce livre métamorphose du travail critique de la raison économique de André Gortz un livre publié il y a déjà pas mal de temps puisque il date de 1988 mais la réflexion qu'il pose sur les métamorphoses du travail me semble toujours valable peut-être même d'autant plus valable aujourd'hui que ces métamorphoses se sont amplifiés et que la question centrale que pose André Gortz c'est à dire celle du sens du travail est une question qui nous est posée constamment dans le monde du travail aujourd'hui et pour André Gortz qu'est ce qui fait que cette question du sens du travail se pose c'est la rationalisation économique qu'il met en avant on travaille pour gagner de l'argent et non pas pour soi même pour le plaisir du travail du travail bien fait pour la satisfaction d'avoir accompli une oeuvre mais au fond peu importe ce qu'on fait ce qui compte c'est qu'on gagne du fric voilà ce qu'il écrit dans un chapitre qui s'appelle l'invention du travail ainsi la rationalisation économique du travail n'a pas consisté simplement à rendre plus méthodique et mieux adapté à leur but des activités productives préexistantes ce fut une révolution une subversion du mode de vie des valeurs des rapports sociaux et à la nature l'invention au plein sens du terme de quelque chose qui n'avait encore jamais existé l'activité productive était coupée de son sens de ses motivations et de son objet pour devenir le simple moyen de gagner un salaire elle cessait de faire partie de la vie pour devenir le moyen de gagner sa vie le temps de travail et le temps de vivre était disjoint le travail ses outils ses produits acquéraient une réalité séparée de celle du travailleur et relevaient de décisions étrangères la satisfaction d'œuvrer en commun et le plaisir de faire étaient supprimés au profit des seules satisfactions que peut acheter l'argent autrement dit le travail concret n'a pu être transformé en ce que Marx appellera le travail abstrait qu'en faisant naître à la place de l'ouvrier producteur le travailleur consommateur c'est-à-dire l'individu social qui ne produit rien de ce qu'il consomme et ne consomme rien de ce qu'il produit pour qui le but essentiel du travail est de gagner de quoi acheter des marchandises produites et définies par la machine sociale dans son ensemble la rationalisation économique du travail aura donc raison de l'antique idée de liberté et d'autonomie existentielle elle fait surgir l'individu qui, aliéné dans son travail, le sera aussi nécessairement dans ses consommations et finalement dans ses besoins parce qu'il n'y a pas de limite à la quantité d'argent susceptible d'être gagné et dépensé il n'y aura plus de limite aux besoins que l'argent permet d'avoir ni aux besoins d'argent le rétendu croit avec la richesse sociale la monétarisation du travail et des besoins fera finalement sauter les limites dans lesquelles les contenait les philosophies de la vie seul but, l'argent gagner plus d'argent peu importe le travail qu'on fait et le sens du travail que l'on fait le but c'est de gagner plus d'argent pour consommer plus parce que ce qui est en dehors du travail lui-même en fait en fait partie dans le sens où la compensation liée au travail c'est-à-dire le salaire va permettre de consommer va permettre de dépenser cet argent et de faire fonctionner encore plus la machine économique qui s'emballe et qui croit indéfiniment et au fond irrationnellement il y a ce paradoxe c'est que la rationalisation économique aboutit à un résultat irrationnel et c'est ce qu'il dit un peu plus loin originellement proposé aux travailleurs pour leur faire accepter la fonctionnalisation de leur travail donc le travail soit de plus en plus un travail sans sens direct mais perdu dans une immense machine dont personne ne comprend le fonctionnement les consommations compensatoires deviennent ainsi le but en vue duquel le travail fonctionnalisé est recherché par des non travailleurs on ne désire plus les biens et services marchands en tant que compensation au travail fonctionnel on désire obtenir du travail fonctionnel pour pouvoir se payer les consommations marchandes la régularité incitative par le consommationisme a ainsi une efficacité qui dépasse sa fonction initiale et provoque une mutation culturelle l'argent gagné permet une forme de satisfaction plus importante que la perte de liberté qu'implique le travail fonctionnel le salaire devient le but essentiel de l'activité à tel point que cesse d'être acceptable toute activité qui ne reçoit pas une compensation monétaire l'argent supplante les autres valeurs pour devenir leur unique mesure tout mesurer voilà une obsession de notre époque tout monétiser en est une autre et ceci sans prendre en considération des valeurs plus essentielles ces philosophies de vie qu'évoquait André Gortz un peu plus un peu plus tôt donc cela aboutit cette rationalisation du travail à ce qu'il appelle la désintégration sociale et cette désintégration sociale c'est un cauchemar le cauchemar de George Orwell actualisé par John Brunner surgit dans le prolongement logique de ses développements celui d'une société totalement désintégrée dans laquelle les rapports sociaux autorégulés ont fait place à des rapports fonctionnels entre individus programmés et abondamment divertis programmés par le biais des divertissements même auxquels ils sont sollicités de participer la vision weberienne de la société machine totalement bureaucratisée rationalisée fonctionnalisée dans laquelle chaque individu fonctionne comme un rouage sans chercher à comprendre le sens si sens il y a de la tâche partielle qu'il exécute cette contre-utopie tend à se réaliser dans une version cybernétisée dans laquelle l'endoctrinement et la militarisation le cèdent à la prise en charge personnalisée des individus par des réseaux informatiques pleins de sollicitudes c'est écrit avant internet ça juste avant et on est pleinement me semble-t-il dans cette société là aujourd'hui le but est le même et les résultats ne diffèrent pas par leur nature mais par l'affinement des moyens employés la rationalisation fonctionnelle des conduites individuelles et non plus imposées par la police des pensées et la propagande mais par une manipulation doucement insinuante qui instrumentalise les valeurs non économiques à des fins économiques il y a vraiment cette idée qui est au coeur de ce livre c'est que ce qui n'était pas touché par l'économique devient économique le temps libre ce qu'on appelait le temps libre est en fait devenu un temps qui lui-même fait partie de la société marchande et qui en est peut-être même l'aboutissement c'est-à-dire qu'on travaille pour pouvoir consommer et on se crée des besoins supplémentaires et donc on se retrouve dans une situation où le sens disparaît voilà des questions qui se qui se posent encore dans un avant-dernier passage que je vais lire j'aurais pu en lire beaucoup plus sur la dernière partie du livre je résumerai un peu ce que j'en ai compris assez rapidement trop rapidement sans doute dans le chapitre qui s'appelle derniers avatars du travail voilà ce qu'il écrit l'intérêt et la variété d'un travail ne suffisent pas à le rendre épanouissant bien sûr un travail dans lequel je peux m'investir vaut toujours mieux qu'une tâche répétitive mais la question fondamentale est de savoir dans quelle mesure les connaissances et les facultés qu'un travail mobilise constitue une culture professionnelle et dans quelle mesure il y a unité entre la culture professionnelle et une culture du quotidien entre le travail et la vie dans quelle mesure en d'autres termes l'investissement dans le travail implique-t-il un enrichissement ou un désinvestissement de soi-même à la fin de ma journée suis-je devenu humainement plus riche ou plus pauvre ? si au zénith de ma vie on me demande est-ce cela que tu rêvais de devenir quand tu avais 15 ans que répondrais-je ? voilà une question qui me semble essentielle quand on travaille quand le travail occupe une telle place dans nos vies est-ce qu'à la fin de ma journée je suis humainement plus riche ou plus pauvre et non pas financièrement humainement ? et puis est-ce cela que je rêvais de devenir ? se poser la question peut avoir des conséquences extrêmement importantes et on voit aujourd'hui énormément de gens qui se la sont posée cette question et qui ont quitté des emplois qui justement les éloignaient du sens du rêve de leurs 15 ans ce qu'on appelle dans d'autres ouvrages des bullshit jobs il y en a plein aujourd'hui et même des travaux des métiers qui devraient avoir du sens à cause de la machine et de la rationalisation économique sont en train de perdre une partie de leur sens même le métier d'enseignant que je pratique je vois au jour le jour que la structure un terme difficile à définir de qui il s'agit comment pourquoi c'est assez vague mais c'est cette rationalisation économique qui est derrière la structure tend à oublier quel est le sens de la transmission de certaines connaissances d'autant plus dans les branches qui sont les miennes la littérature l'histoire qui n'ont pas d'utilité directe dans le fonctionnement de la mécanique économique donc cette question du sens même dans ces métiers là qui pourtant ne sont pas des métiers répétitifs des métiers pénibles elle se pose quand même elle crée je crois une véritable crise à laquelle il va falloir faire face mais laissons la parole à André Gortz pour un dernier passage plus vaut plus le calcul comptable est donc la forme par excellence de la rationalisation réifiante il pose la quantité de travail par unité de produit en elle-même abstraction faite de son vécu du plaisir ou du déplaisir que ce travail me procure de la qualité de l'effort qu'il demande de mon rapport affectif esthétique à la chose produite je cultiverai davantage d'oignons de choux de salade ou de fleurs selon le gain que j'en peux escompter mes activités seront décidées en fonction d'un calcul sans que mes préférences mes goûts aient à entrer en ligne de compte j'accueillerai les innovations techniques qui augmentent le rendement de mon travail même si elles le technicisent le soumettent à des impératifs rigides le font ressembler à du travail à façon d'ailleurs je n'aurai pas le choix à moins de suivre ou même de devancer l'évolution des techniques je ne pourrai bientôt plus vivre de la vente de mes produits je ne serai plus compétitif et là encore c'est pas seulement dans la vente de choux et de fleurs que cela se passe comme ça c'est dans tous les domaines où on doit suivre le mouvement de la technologie sans penser à l'utilité profonde ou pas de ces technologies pour accomplir la tâche essentielle la qualité de cette tâche et le rapport affectif et esthétique que j'ai avec le travail que je fais il faut être compétitif même dans des métiers qui se situent normalement hors du champ de la rationalité économique je parlais de l'enseignement c'est le cas aussi on l'a vu tragiquement je crois ces derniers temps du monde des soins du monde de la santé bref ce divorce entre la vie et le travail c'est je crois et André Gortz l'affirme un des problèmes essentiels de notre temps on voit les conditions qui doivent être réunies pour que la rationalité économique l'emporte et puis ensuite il fait toute une liste le travail doit avoir pour fin l'échange marchand et non l'autoconsommation pour être guidé par la rationalité économique la production doit non seulement être destinée à l'échange marchand elle doit être destinée à l'échange sur un marché libre etc. on retrouve les définitions au fond du capitalisme alors quelle est la solution par rapport à ces problèmes là il y en a une qui est donnée par André Gortz au fond ce qu'il constate c'est que avec la technique avec les machines on a pour beaucoup de métiers moins de besoins en hommes on a besoin de moins de travailleurs or l'idéologie dominante nous dit qu'il faut travailler plus pour gagner plus et donc la conséquence de ceci c'est que certaines personnes travaillent beaucoup plus et gagnent beaucoup plus aussi mais c'est une minorité alors que d'autres enchaînent les petits boulots essayent de s'accrocher où ils peuvent à cette machine qui les dépasse et vont gagner très peu vont être dans une précarité permanente dans leur travail donc on a une inégalité dans le temps de travail entre les super travailleurs qui sont valorisés dans la société d'aujourd'hui et les les gens qui essayent de se raccrocher mais qui n'y parviennent pas la solution d'André Gortz elle est assez simple c'est la diminution du temps de travail puisqu'il y a objectivement moins de besoins en travail alors il faut diminuer le temps de travail de tous et est-ce que c'est une solution qui est réaliste lui parle d'utopie c'est une question à laquelle je pourrais pas répondre mais il me semble que poser cette question là poser la question d'abord du sens du travail puis de son organisation ben c'est des questions qui aujourd'hui sont centrales dans un monde qui doit évoluer si on continue comme ça on va dans le mur ça André Gortz l'avait vu et donc je pense qu'il est essentiel de réfléchir à ces questions là ces solutions sont-elles les bonnes je ne sais pas mais ces questions en tout cas je crois qu'elles sont effectivement des questions absolument centrales métamorphose du travail critique de la raison économique de André Gortz qui a un